citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 22 août 2023 et nous allons tout de suite commencer en vous recommandant de partager et de mettre beaucoup de coeur parce que vous savez très bien que la dernière fois nous avons été attaqués le mercredi déjà le direct avait disparu et je n'avais plus la possibilité de poster des vidéos par la grâce de dieu dimanche ça s'est réglé mais il serait bien que vous partagez au maximum et que vous mettiez d'accord pour éviter que nous ayons des désagréments pendant le direct voilà donc on va commencer tout de suite avec les différents sujets qui traduisent la colère des citoyens voilà le coup la route manquibli la route manquibli est impraticable et elle enregistre beaucoup d'accidents de moto quotidiennement c'est pourtant ingrénier ingrénier de nos matières premières c'est qu'il faut préciser sur cette route c'est que depuis 1998 et à l'époque j'étais encore stagiaire au bénètre on avait fait les études de bitumage de cette route de 98 jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas encore occupé du bitumage de cette route dont nous voulons vraiment interpeller les autorités parce que c'est c'est une zone très fréquentée c'est une zone de production agricole et c'est dommage que les populations souffrent avec l'état impraticable de la route il ya un problème avec les entreprises de gestion et de crédit de taxis il ya eu un moment où en côte d'ivoire il y avait des entreprises qui louaient ou qui vendaient des taxis à des à des gens mais c'est eux mêmes qui gérait ces taxis là comme les kds il y avait plusieurs sociétés et à partir d'avril 2023 l'état a mené une enquête et l'état a décidé de mettre fin à ses activités mais il a été demandé aux entreprises de continuer de payer les rsi les rsi ce sont les retours sur investissement des personnes qui avaient déjà souscrit ils ont interdit qu'il y ait de nouvelles souscriptions et malheureusement depuis avril les souscripteurs ne reçoivent rien du tout ils sont dans la tourmente c'est qu'il faut dire à propos de ça c'est que c'est pas la première fois on a eu agrobusiness avant agrobusiness on a eu les maisons de placement c'est ce sont des activités qui bizarrement sont autorisés au départ par l'état les gens affluent parfois même on récompense certaines de ces entreprises on a vu des entreprises d'agrobusiness qui avaient été primés là là aussi il ya certaines entreprises où même le pdg a été nommé meilleur jeune entrepreneur de l'année 2022 et ça c'est des choses que l'état fait qui mettent les populations en confiance pour aller souscrire dans ces entreprises là et puis finalement c'est le même état encore qui vient qui bloque les paiements de ces personnes là vraiment c'est pas intéressant désormais même avant de permettre que les gens même exercent des activités il faut tout vérifier voilà mais les gens se lancent dedans les gens investissent il y en a même qui prennent des risques et puis après brutalement on coupe les paiements et vraiment ça crée beaucoup 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 de désagréments donc il ya pas vraiment à toutes ces populations là et nous voulons dire aux autorités que ces sociétés là ne payent pas les rsi depuis avril 2023 voilà l'autre le sujet suivant concerne les plaintes sur les pratiques dans les banques il y en n'est pas comment ça se passe dans certaines banques mais je sais qu'à ecobank par exemple sans faire de publicité automatiquement on vous donne votre carte magnétique je sais pas comment les autres font mais en tout cas les gens se plaignent que ça dure trop pour donner une carte magnétique et quand la carte magnétique est avalée par une autre banque pour avoir encore une autre carte c'est difficile alors que tout le monde n'a pas le temps de faire les longs rangs c'est vraiment pénible donc que les banques pensent à améliorer leur service dans ce sens là pour faciliter les courses des usagers voilà il ya 16 médecins et infirmiers qui travaillent au ministère de la justice qui disent n'avoir pas reçu leur prime de covid 19 depuis le 1er décembre 2020 ça veut dire que ça fait pratiquement trois ans qu'ils n'ont pas reçu leur prime de covid et c'est pas les seuls qui se plaignent même au ministère de la santé il y en a qui se plaignent alors que en réalité ce sont des primes qui sont payées donc ce qui détourne primes de covid des gens à pardonner payer l'argent des gens c'est pas bien voilà les habitants de vridicité se plaignent des odeurs qui sont liées aux déchets que la scie déverse dans la lagune ça c'est vraiment un problème de santé publique il paraît que ça dégage une odeur comme les déchets toxiques dont nous voulons interpeller le centre ivoirien anti-pollution le sciapol et l'agence nationale de l'environnement de se pencher sur ce problème là parce que les populations de vridicité souffrent est ce que c'est normal que les déchets de la scie soit déversé directement dans la lagune est ce que ces déchets là sont traités avant d'être versé dans la lagune il faut vérifier toutes ces choses là s'il vous plaît voilà le jeudi 17 août le président de la série a interpellé les candidats qui se sont déjà engagés dans leur campagne en menaçant de suspendre leur candidature franchement quand on a appris ça on était sidéré parce que moi c'est depuis novembre 2022 pendant que j'étais en prison là que j'ai constaté que la campagne du rha dp avait déjà commencé et tous les week-ends c'est les images de campagne qu'on nous montre donc je sais pas où le président de la série habite et puis lui n'a pas vu tout ça c'est maintenant il vient se plaindre donc je voulais lui dire que si vraiment il veut sévir il n'a pas commencé par le premier ministre parce que ce qui se passe à azopé là c'est pas du jeu les camions qui qui prennent les jeunes gens pour danser les images de campagne là tous les jours ils sont à azopé là bas non vraiment moi je pense qu'il faut laisser tomber ce sujet là parce que il ya longtemps que la campagne a commencé la campagne a commencé en 2022 c'est d'ouvrir rapidement les campagnes puisque les autres ont déjà commencé pour que tout le monde se jette dans la danse parce que l'opposition respecte d'attendre le début de la campagne c'est le rha dp lui-même avec le premier ministre en tête qui sont en campagne depuis longtemps voilà et ça c'est vraiment déloyal sur tous les plans ok on va continuer avec d'autres sujets avant de parler des sujets principaux alors la sodeci la sodeci a fait une annonce on sait pas si les gens sont informés c'est peut-être déjà trop tard pour d'autres mais la sodeci a dit qu'aujourd'hui même à partir de huit heures il ya des zones qui n'allait pas être pourvu en eau et ça nous voulons vraiment remercier la sodeci pour cette amabilité parce qu'habituellement on ne nous prévient pas et puis on coupe donc si maintenant ils ont décidé d'être correct c'est tant mieux ils ont parlé de la rivière golf des rivières 2 3 et 4 à nono village rivera route du lycée français palmeret c'est inviateur bonoumé un poutre mbadon siad et l'hôtel du golfe donc les populations sont prévenues merci à la souci et on espère que vous allez continuer comme ça voilà il ya eu de grosses erreurs qui ont été signalés au bac des erreurs liées à la moyenne annuelle générale la moyenne générale annuelle on peut le dire ainsi aussi ça a créé un problème au niveau du bac surtout le bac technique et ça empêché de bons élèves d'être répliqués je vous ai fait une publication le mardi passé sur le cas de faux fana bintou qui est première de sa classe elle a eu 13,93 de moyenne et dans le report des moyennes on lui a donné 9,33 de moyenne du coup elle n'a pas pu être réfléchie et elle a échoué au bac donc vraiment on veut interpeller le ministre de l'éducation nationale le ministre de l'enseignement technique pour que ces cas là soient corrigés parce qu'il paraît qu'il y en a trop l'erreur est humaine mais quand ces erreurs là sont nombreuses comme ça ça devient de l'incompétence donc il faut tirer les oreilles de vos agents et il faut réparer ces erreurs là parce qu'il n'est pas encore tard dans ce mois d'août on peut rattraper tout ça en tout cas nous on va se rendre au sein de ces différents ministères là pour voir ce qui se passe mais il faut que ces cas là soient réglés c'est très important c'est important et c'est dommage de jouer ainsi avec la vie des élèves qui ont bossé toute l'année et qui se voient ainsi mis à l'écart qui se voient échouer simplement parce que des gens n'ont pas fait correctement leur travail voilà c'est pas normal ok donc pour les sujets que nous voulions aborder simplement je crois que c'est l'essentiel on va parler maintenant des sujets principaux et ces sujets principaux là concernent ah oui on avait oublié un sujet ici les contractuels des centres de santé communautaire qui sont payés directement par les fonds propres de ces centres là se plaignent de non seulement le niveau très bas de leur salaire mais ils n'ont pas d'indemnité de transport ils n'ont aucune prime et vraiment on voudrait que le ministère de la santé vérifie toutes ces choses parce que c'est tout cela qui participe à la qualité du service dans les hôpitaux voilà ok donc on va passer maintenant à nos trois sujets principaux qui sont les raquettes les problèmes à la fonction publique et puis la cmu voilà par rapport aux raquettes on nous a signalé trois choses la première c'est à niangon dans le transport il paraît que du carrefour centre social à la sicogie jusqu'à wakoubou et tout près là là on faisait ça à 200 mais sur ce petit tronçon là les policiers ont mis quatre barrages quatre barrages de raquettes du coup le transport est passé de 200 à 300 francs et ça fatigue les usagers voilà ceux qui ont les moyens ne peuvent pas comprendre la différence entre 200 et 300 mais c'est pénible pour ceux qui sont obligés de pratiquer ces trajets là tous les jours et qui n'ont pas de grosses bourses donc vraiment on veut interpeller la direction générale de la police il ya trop de barrages qui ne sont pas forcément officiels donc essayer de régler ça la gendarmerie également on se plaît de vous dans les raquettes donc vraiment on interpelle les responsables de la gendarmerie les responsables de la police parce que c'est exagéré maintenant les gens en parlent trop et c'est pas bon pour votre image voilà on vous a on vous a formé pour la sécurité des populations pas pour les brimer les escroquer les maltraiter voilà toujours par rapport aux raquettes le coup du certificat de nationalité et du casier judiciaire qui sont respectivement de 3000 et 2500 on se plaît que dans la plupart des tribunaux les gens les font à 4500 ou à 5000 pour pouvoir faire ça rapidement voilà ça devrait pas être le cas ça devrait pas être le cas donc vraiment il ya un problème de corruption dans nos administrations c'est pas seulement à la justice c'est partout où on a besoin d'avoir des actes administratifs il ya un chantage qui est fait aux usagers et ceux qui sont pressés cèdent ils sont obligés de payer voilà toujours par rapport aux raquettes il ya un autre point que je cherche voilà la police de la sotra la police de la la sotra interpelle les conducteurs qui ne sont pas des conducteurs de bus des autres automobilistes mais il se trouve que il ya un problème les arrêts de la sotra là aujourd'hui ils ne sont plus marqués en tout cas il ya beaucoup d'endroits où ils ne sont pas marqués et la police de la sotra est là pour vous venir donner des contraventions aux gens officiellement c'est 22 500 mais finalement ils prennent 10 000 et puis il laisse partir les gens donc vraiment il ya un problème à ce niveau là marquer bien les arrêts mettez des panneaux de sorte que les gens sachent s'ils ne sont pas là où il faut s'ils ne stationnent pas ou s'ils ne passent pas là où il faut faut corriger cela sinon ça devient aussi un abus voilà donc ça il ya une reprise aussi de la surenchère sur les poches de sang qui nous a été dénoncé on a demandé des précisions dans la prochaine fois on va vous dire exactement où ça s'est passé mais depuis l'année passée et ça il faut féliciter le ministère de la santé pour ça depuis l'année passée on a dit que la poche de sang passer à 3000 francs la poche parce qu'avant là les gens faisaient de la surenchère dessus on vendait ça à 75 mille à 100 mille c'était vraiment compliqué pour les parents des malades il paraît que cette surenchère là est en train de réapparaître donc j'ai demandé des précisions et ceux qui font ça là on va les dénoncer publiquement on va dire dans quel hôpital ça se fait pour que les gens arrêtent c'est pas bien de vous enrichir sur le dos des parents des malades c'est une malédiction ok donc ça c'était pour ce qui concerne les raquettes en général on a parlé des barrages des policiers des gendarmes à l'hôpital la police de la sotra pardonnez faites votre travail correctement arrêtez de fatiguer les gens voilà fonction publique à la fonction publique aussi les gens se plaignent de plus en plus de beaucoup de choses donc on a réservé aujourd'hui un chapitre particulier à la fonction publique on va commencer par les instituteurs il y a deux catégories d'instituteurs il y a les instituteurs ordinaires qu'on recrute avec le bac et puis à ce qu'on appelle les astu les instituteurs adjoints qu'on recrute avec le bepc il se trouve que après trois ans de service les instituteurs adjoints peuvent passer un concours professionnel pour accéder au grade b3 il se trouve que depuis 2017 tous ceux qui ont passé concours en 2017 2018 jusqu'à aujourd'hui là ils n'ont pas encore eu leur arrêté de promotion qui leur permettent de changer de catégorie donc vraiment on veut interpeller le ministère de la fonction publique de régulariser cette situation parce qu'il ya certains qui ont eu leur concours en 2017 2018 qui n'ont pas pu bénéficier de cette promotion là il y en a même qui décèdent et c'est pas bien voilà c'est pas bien il faut faire les choses correctement et à temps voilà l'autre problème qu'on nous a signalé à la fonction publique concerne les contractuels les contractuels qui n'ont plus l'âge de passer des concours vous savez qu'à côté des fonctionnaires il ya des contractuels qu'on autorise les ministères à recruter ces contractuels là ils ont beaucoup de problèmes il y en a qui n'ont même pas de bulletin de salaire et il y en a qui n'ont qu'ils ont vraiment qui sont mal traités et il y en a qui vivent dans cette profession de contractuels là c'est des contrats annuels et il y en a qui font 15 ans des dents alors que 15 ans là c'est le temps qu'il faut pour pouvoir être pris en compte pour la retraite soit à la cgr soit à la cnps donc on veut vraiment demander aux ministres de la fonction publique de regarder de près ce problème là parce qu'en principe les contractuels doivent être recrutés pour un temps et puis c'est fini quand ça s'éternise comme ça pour faire des dizaines d'années des quinzaines d'années faut trouver une solution maintenant pour intégrer ces personnes là à la fonction publique afin qu'elle puisse avoir le bénéfice de toutes ces années passées là bas pour leur retraite voilà donc c'est une requête que nous faisons c'est des gens qui travaillent pour le pays c'est des gens qui souffrent pour le pays il faut qu'ils puissent être récompensés qu'ils aient droit à une retraite donc vraiment essayer de penser à leur situation ils sont nombreux dans cette situation et nous voulons vraiment les soutenir et vous demander de faire un effort pour eux voilà il ya une nouvelle retraite une nouvelle réforme de la retraite qui a été faite avec un décret qui a été pris en juillet 2023 le problème c'est que on veut savoir si cette mesure s'applique aux enseignants qui ont pris leur retraite aussi dans la même période c'est à dire en juillet 2023 parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas encore reçu leur radiation alors que c'est ça qui leur permet de commencer à constituer leur dossier de retraite voilà donc quand leur radiation n'est pas disponible ils ne peuvent pas faire leur dossier de pensions donc vraiment on voudrait interpeller aussi le ministère de la fonction publique pour cela il ya les agents du ministère de l'agriculture qui se plaît mais ça c'est vraiment général on en avait parlé une fois c'est à dire que les gens qui sont dans les régies financières ils ont des primes trimestrielles exorbitantes du coup tout le monde veut aller travailler là bas là bas même le chauffeur à primes trimestrielles donc il ya d'autres ministères où il n'y a même pas de primes du tout et puis il ya certains qui n'en ont pas assez comme ceux de l'agriculture qui disent qu'ils ont 30 milles par trimestre ils s'en plaignent vraiment il faut essayer de voir ça parce que dans la société là tous les boulots sont importants et tout est complémentaire donc quand on récompense certains et puis on récompense pas d'autres là vraiment c'est un problème et comme je le disais la dernière fois ce même à qui vous donnez de grosses primes là c'est eux mêmes qui volent l'état bien même impôts au trésor douane ou je sais pas quoi tous ceux qui ont des grosses primes trimestrielles qui sont dans les régies financières c'est eux mêmes qui volent l'état encore et maintenant tous les autres qui travaillent qu'on soit médecin soit enseignants soit infirmiers soit quoi que ce soit on travaille aussi pour le pays donc les primes là essayez de voir quoi bon comme c'est pas nous qui dirigeons sinon on devait harmoniser pour faire en sorte que tous les fonctionnaires soient heureux de travailler parce que c'est frustrant de voir que des gens ont des primes exorbitantes et puis d'autres n'ont rien ou ont très peu c'est pas c'est pas intéressant du tout voilà donc ça c'était pour la fonction publique fonction publique on a parlé des contractuels qui n'ont pas de profil de carrière de bulletin ok je pense que pour la fonction publique on a fini bon si on a oublié des cas on va en parler la prochaine fois ok donc on va maintenant passer à la chéreté de la vie affaire de chéreté de la ville quand on parle de ça vous jouez avec alors que c'est nous tous qui en souffrons et comme on l'a déjà dit là ça touche tous les domaines depuis les loyers jusqu'à la dernière des dépenses et la situation devient de plus en plus difficile et dans les discours officiels le président nous disait le dernier l'inflation est maîtrisé le cnn lvc fait aussi des 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 reportages vous dit que tout va bien tout ne va pas bien sur le terrain là c'est faux tout ne va pas bien et on a un problème dans ce pays là avec le contrôle on prend de bonnes décisions on prend pas les dispositions qu'il faut pour faire de bons contrôles ou bien c'est les contrôleurs même qui sont corrompus finalement on aboutit à rien on vous avez dit la semaine passée que le prix du riz là avait augmenté de 400 à 1750 francs on n'a même pas fini de parler cette semaine même qui vient de s'achever là tout a augmenté de 500 francs tous les prix que je vous ai donné la dernière fois là ils ont ajouté 500 francs de plus un bon si on veut lire ça risque d'être très long mais on peut donner des exemples mais vraiment surtout un les riz par exemple on vous avez dit le riz je vais donner deux exemples seulement mais surtout on a ajouté 500 encore rizière 5 x 5 kg c'était à 14 750 ils avaient augmenté 1000 francs c'était passé à 15 750 maintenant on a ajouté 500 sept semaines seulement c'est passé à 16 250 le riz maman de la même catégorie c'était à 14 000 c'est passé à 15 000 on s'en plaignait la semaine passée on n'a pas fini de parler c'est passé à 15 500 on sait pas où sont les associations de consommateurs qu'est ce qu'ils font mais c'est honteux c'est honteux et vous même les populations là quand nous on s'élevé pour lancer mot d'ordre c'est vous qui allez dormir dans votre salon pour attendre que ce soit les autres qui se lèvent mais si personne ne se lève les choses ne changeront pas et on se moque de nous on n'augmente pas de carburant les transporteurs augmentent les choses tu te plains que le riz est cher le lendemain là on augmente encore et puis on te dit il n'y a rien il y a un problème et c'est dans tous les domaines quelqu'un nous a dit que les loyers sont exorbitants à yamsoukro c'est eux aussi et sur d'autres des gens ils avaient annoncé une augmentation pour à partir du 1er juillet 2023 on a dit que ça allait concerner seulement les 15 ampères et plus mais finalement tout le monde a vu les augmentations même les 5 ampères les 10 ampères ils ont augmenté pour tout le monde et pour les 15 ampères ils avaient dit que ce serait des augmentations entre 20 et 30% ils ont fait 100% d'augmentation sur les compteurs à 4 les gens payaient pour 15 ampères ils payaient mille francs pour 20 kilowatts heure maintenant c'est 2000 francs pour 20 kilowatts heure il ya un problème il ya un désordre vous annoncez quelque chose vous faites ce que vous voulez et tous les jours ça augmente tous les jours ça augmente donc le riz a augmenté la cei a augmenté ses tarifs et on nous signale aussi que à gonzac ville dans les boutiques là les prix sont élevés on sait pas ce que les contrôleurs du ministère du commerce font mais ça c'est un peu partout les prix augmente les sociétés de téléphonie aussi continuent de nous voler tu n'as pas souscrit à un produit on vient t'informer qu'on t'a prélevé pour tel produit si tu veux faut te désabonner tu te désabonnes la semaine prochaine on va te faire souscrire à autre chose encore c'est quoi et on se plaignait de la narc des prêts en ligne de ces nouvelles sociétés qui sont venus là mais les sociétés de téléphonie elles mêmes là sont dedans la différence c'est que elle là elles ne vont pas aller t'exposer à un répertoire mais elles le font aussi il ya un petit exemple un jeune a demandé 5000 francs à mtn d'abord on lui donne même pas 5000 on lui donne 4750 et on dit que c'est pour 30 jours au bout de trois jours on coupe 1000 francs on dit c'est pour le prêt là après les gens lui font un dépôt pour quelque chose on vient on coupe sur le dépôt là 5647 c'est à dire qu'il a payé 6647 francs au finish en moins de 30 jours alors qu'on lui avait dit que si il prenait 5000 il allait payer 5100 francs en 30 jours ça là c'est un problème donc on se plaît des sociétés qui font les prêts en ligne qui exposent les gens maintenant nos sociétés de téléphonie là même vont venir se mettre des dents et puis pour la souscription abusives là c'est tout ce qu'ils font un mtn o mouvo orange eux tous là ils nous font ça donc il ya un problème bien problème quand on dit chéreté de la vie là c'est tout ça là c'est tout ça là et comme nous on est moutons on parle pas nous autres là quand on parle vous dites que on fait politique ils vont nous presser jusqu'à on va sécher dans nos maisons et puis après ils n'auront plus personne à gouverner parce que tout le monde va mourir c'est grave c'est grave il faut qu'on réagisse il faut qu'on réagisse on va réfléchir à ce qu'on peut faire mais c'est pas sérieux le gaz ça c'est le dernier point des choses c'est dernier temps la gaz a augmenté les faits où on faisait à 2200 là il y en a qui font à 2500 il y en a qui font à 3000 il y en a qui font à 3500 et ça c'est dans abidjan là même à bassam les bouteilles de b12 qu'on fait normalement à 5200 il y en a qui font à 5500 5500 on est habitué maintenant haut mais maintenant là c'est devenu 6000 7000 et tout ça il ya une anarchie dans ce pays total un matin tu te réveilles et on augmente les choses et puis il n'y a rien donc vraiment on voudrait interpeller le ministère en charge du commerce c'est son rôle de contrôler tout ça là le directeur général de l'hydrocarbu à faire des gaz là c'est quoi qu'est ce qui se passe il ya un problème on peut pas augmenter tout comme ça sans que on ne réagisse donc vraiment on veut interpeller toutes les autorités sur ces questions là ayez pitié de nous hein nous là on n'a pas de bon salaire il y en a qui n'ont même pas de salaire du tout il y en a qui n'ont pas de travail du tout qui se débrouille on n'a pas des primes on n'a rien voilà donc ménagez nous un peu parce que c'est compliqué voilà on va terminer avec le sujet de la cmu la répétition étant pédagogique on a fait un focus sur la cmu mais il faut qu'on revienne dessus pour que les gens comprennent bien c'est pas de tout on se plainte ou se plaindre sous le présent bagou ils ont fait amus c'est amula qui est devenu cmu et on n'a pas dit que sous le présent bagou ça a l'air gratuit ça n'a pas eu le temps d'être expérimenté et puis lui il est parti donc quand les autres viennent et puis ils appellent ça cmu il faut voir l'intérêt de la chose là on est en train de parler de santé on est en train de parler de santé les gens sont tellement pauvres que il y en a même qui sont malades qui n'osent pas arriver à l'hôpital parce que faut payer la consultation après faut payer l'ordonnance quand toi même tu sais que tu n'as rien là tu vas aller chercher quoi à l'hôpital et même ceux qui ont un peu là le budget les charges de la famille pèse sur le petit budget ta femme est malade ses parents sont malades tes cousins sont malades tout ça là c'est toi donc avec la cmu là on dit que tu as une assurance privée ou pas on paye 1000 francs par personne c'est un système de solidarité pour que tout le monde puisse se soigner donc la première étape c'est l'enrôlement et l'enrôlement là elle est gratuite après l'enrôlement c'est toi maintenant qui décide à partir de quand tu commences à payer mais quand tu commences à payer c'est un mois après tu as droit à la prestation on appelle ça délai de carence et on vous l'a dit écoutez les focus là avant de bavarder on dit ceux qui n'ont pas de moyens là l'état paye pour eux et il ya une procédure pour ça il faut écouter pour rentrer dedans pour en bénéficier et ceux qui peuvent payer ils payent pour tout le monde sinon toi même tu sais que à 1000 francs tu peux pas soigner un parent mais c'est la mi-front mi-front de nous tous là c'est ça qui devient beaucoup et puis on soigne tout le monde donc ayez un peu de bonne foi et puis nous en tant qu'organisation citoyenne on soutient tout ce qui est légal la cmu est une loi ça s'impose à nous tous ce à quoi on doit travailler maintenant là c'est comment on fait pour que les soins là soient effectifs pour qu'on ait effectivement accès aux médicaments c'est pour ça qu'on a fait le premier focus en parlant d'abord de l'enrôlement comment on s'enrôle parce que quand tu n'as pas la carte tu peux pas bénéficier des soins donc faut commencer d'abord par la carte et au début ce n'était pas facile maintenant ils ont trouvé des solutions de production de cartes in situ ça veut dire que quand tu arrives sur place là on te donne en même temps ta carte et ses centres de production in situ là il y en a huit qui sont déjà fonctionnels c'est à dire que les anciens sites d'enrôlement là ça existe toujours mais là bas là c'est pas in situ tu t'en vas tu t'enrôles dans les sous préfectures dans les mairies un peu partout dans les écoles tu t'enrôles et puis après on te dit quand tu peux venir chercher ta carte mais quand vous allez dans les centres in situ automatiquement vous avez votre carte et il y en a huit qui sont fonctionnels il y en a un à la mairie d'adjamé il y en a un au foyer des jeunes de benjerville il y en a un en zone 4 en face de hochand il y en a un au à l'intérieur même au sein du de l'université de cocody il y en a un autre au centre culturel de daloa il y en a à on en a ouvert récemment à taféré ça dit au nord et puis à faire qu'est aussi voilà et bientôt on va ouvrir yopougon bientôt on va ouvrir ils ont ouvert à zopé voilà bientôt ils vont ouvrir yopougon bouaké yamsoukou à bengourou et maintenant tout ça c'est pour faciliter l'accès à la carte donc si vous voulez avoir les informations suivez les focus que nous faisons c'est dans vous même votre intérêt c'est obligatoire tu veux tu veux pas tu es obligé de faire mieux vaut tu vas faire ça tranquillement pour faire toi même pour pour te faire avancer parce qu'après on va te dire on a besoin de la carte d'essai mis pour ceci ou pour cela dans certains actes administratifs tu es coincé c'est pas là maintenant tu vas courir pour aller faire c'est trop compliqué donc essayons d'être ordonnés c'est ça qu'on appelle le civisme c'est qui s'impose à nous en tant que citoyen on y obéit on a des droits mais on a aussi des devoirs donc vraiment calmez vous c'est vrai que ça a mal commencé mais ils sont en train de corriger les choses il faut voir le bon côté des choses pour faire avancer notre société demain là on va dire encore d'ivoire aussi la sécurité sociale c'est important voilà donc vraiment beaucoup de courage à tout le monde comme on vous l'a promis on va faire un focus sur l'accès aux soins avec le ministère de la santé pour vous informer sur comment la carte marche comment on accède aux soins quelles sont les difficultés pour que eux aussi ils puissent corriger de ce côté là donc voilà on a fini aujourd'hui pour nos sujets d'aujourd'hui on va remercier tout le monde par rapport aux infos ACI on va commencer sur la convention et remercier tous ceux qui se sont déplacés à des membres de ACI qui sont venus de partout en Côte d'Ivoire du nord du sud de l'est de l'ouest vraiment c'était merveilleux on était dans des rapports virtuels on s'est rencontré on s'est parlé on a travaillé sur notre organisation et le rapport de cette convention sera donné aux membres dans moins de deux semaines vous aurez ce rapport vraiment merci à tous ceux qui se sont déplacés merci à vous vous avez contribué à la réflexion nous allons devenir plus fort et comme nous l'avons dit pour l'avenir là les gens vont nous sentir on va même pas se laisser faire parce qu'on veut que tout le peuple de Côte d'Ivoire soit heureux vivent en paix et ceux qui font pas bien leur travail là nous on va les remplacer pour que véritablement on puisse vraiment travailler à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays où ils fassent vraiment bon vivre tout le monde est en sécurité voilà donc pour les adhésions vous pouvez toujours adhérer on a les canaux habituels qu'on vous communique toujours vous pouvez toujours adhérer vous nous voyez inbox ou bien vous appelez sur les numéros habituels que nous avons l'habitude de vous donner on a un gofondmi aussi en ligne pour ceux qui apprécient ce qu'on fait qui voudrait nous aider à avancer parce que nous n'avons pas de subvention c'est l'occasion aussi de demander aux membres de s'apprêter parce que si nous ne payons pas nos cotisations on va pas s'en sortir mais ceux qui voudraient faire des dons vraiment ce serait bien on vous attend il ya un gofondmi en ligne vous pouvez aussi contacter notre notre trésorier ses numéros vous les connaissez déjà 07 47 45 11 45 son whatsapp 05 46 78 55 19 et merci aussi à ceux qui nous font des dons en matériel nous en avons encore toujours besoin pour équiper nos bureaux vraiment merci merci excellente semaine à tout le monde en espérant que la cdao va s'aligner sur la transition qui est proposée par le général tiani on va passer à autre chose en tout cas soutien soutien grand soutien aux autorités nigériennes et au peuple nigérien paix sur l'afrique paix sur la côte d'ivoire et à mardi prochain le jeunesse c'est je Merci.